C'était une fois donc le système solaire et pour faire cette étude, ce voyage dans le système solaire, nous allons commencer par en faire un bref inventaire. Qu'est-ce que nous trouvons dans le système solaire ? Eh bien comme vous le savez tous, nous trouvons des planètes. Quatre planètes telluriques bien sûr, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis plus loin, quatre planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, avec leur système d'anneaux et de satellites. Et vous verrez que, vous le savez déjà, nous allons en discuter, ces planètes sont très différentes. Entre ces deux classes de planètes, nous avons une ceinture de petits corps que nous appelons les astéroïdes, dont nous comprendrons aussi, à la lumière du scénario de formation, pourquoi ces petits corps sont là. Un mot sur Pluton. Vous savez que Pluton, jusqu'à l'année dernière, était considéré comme une planète. Une planète qu'on trouvait un peu bizarre, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas une planète, en fait, mais ce n'est que l'un des plus gros représentants d'une nouvelle catégorie d'objets, qu'on appelle les objets transneptuniens, qui sont des petits objets qui transitent au-delà de l'orbite de Neptune. Alors nous continuons notre inventaire, nous avons des comètes. Les comètes, ce sont des petits corps qui ont la particularité d'aller de très loin à très près du Soleil. Ce sont des voyageuses, et j'en dirai plus tout à l'heure. Et puis, j'ai mentionné aussi la poussière interplanétaire. Ceci pour vous dire qu'il n'y a pas d'arrêt dans l'échelle des distances. On connaît les gros objets, bien sûr, on connaît les planètes, mais on a des petits corps de plus en plus petits jusqu'à la taille microscopique. Toutes les échelles sont représentées dans les dimensions des corps du système solaire. Alors, venons-en donc à ces deux catégories de planètes, planètes telluriques et planètes géantes. En quoi sont-elles différentes ? Eh bien, près du Soleil, relativement près du Soleil, nous avons les quatre planètes telluriques. Donc, en fonction de leur distance au Soleil, vous avez Mercure, puis Vénus, puis la Terre, puis Mars. Elles se caractérisent par une forte densité, une relativement petite taille, puisque la Terre est la plus grande, et l'atmosphère est peu massive, c'est-à-dire qu'elles sont essentiellement rocheuses. Cette atmosphère, elle provient, on le pense, d'une part du dégazage du globe au moment de la formation des objets, et aussi des impacts météoritiques qui contenaient aussi des gaz. Elles ont peu ou pas de satellites, puisque le maximum, c'est Mars, il y en a deux, et Vénus et Mercure n'en ont pas. Passons aux planètes géantes. Maintenant, nous sommes plus loin du Soleil, nous sommes à une distance de cinq unités astronomiques, nous avons des objets qui ont un grand diamètre, donc le rayon va de 4 à 11 rayons terrestres. La densité est très faible, vous voyez qu'elle va de 0,7 pour Saturne à 1,7 dans le cas de Neptune. Et à la différence des planètes illuriques, nous ne voyons pas leur surface solide. L'atmosphère est extrêmement massive, et elle est dominée par des gaz légers, qui sont d'hydrogène et d'hélium. Et elles ont la particularité, ces planètes géantes, de posséder un système d'anneaux et de nombreux satellites réguliers. Alors ce qu'on appelle un satellite régulier, c'est un satellite qui est dans le plan de l'équateur de la planète, c'est-à-dire qui s'est formé en même temps que la planète elle-même. Ceci par opposition aux satellites qui ont été captés, qui sont sur des orbites différentes du plan équatorial. Alors quelques exemples bien connus, vous reconnaissez bien entendu la Terre. Ce qui est caractéristique dans les images de la Terre prise de l'espace, c'est qu'il y a toujours des nuages quelque part. Ces nuages, bien sûr, ils vont se déplacer en fonction des systèmes climatiques, cycloniques, mais vous pouvez être sûr que vous ne verrez jamais la Terre sans nuages. Vous êtes sûr que vous aurez toujours des nuages à un endroit ou à un autre. Ceci, bien sûr, c'est dû à la présence de l'eau, qui est présente sous ses trois formes, à la fois solides, liquides et vapeurs. La Terre est le seul objet connu sur lequel nous ayons ce phénomène. À droite, vous avez Mars, qui donc se caractérise par une atmosphère extrêmement ténue. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on voit parfaitement la surface. Cette surface, en fait, elle ressemble beaucoup à certains déserts terrestres. C'est-à-dire qu'on voit des silicates, des oxydes de fer. Et vous avez certaines photos du sol martien, qui vraiment évoquent certaines régions particulièrement désertiques de la Terre. Voilà deux autres exemples de planètes géantes. Donc, nous avons Jupiter à gauche. Jupiter, c'est la plus grosse des planètes géantes, donc caractérisée par des nuages, un système de nuages extrêmement complexe, dont d'ailleurs on est loin de comprendre encore la nature de tous les constituants qui font les différentes couleurs. Et puis, vous avez Saturne, qui, lui, est connu, bien sûr, depuis des siècles, par la beauté de son système d'anneaux. Saturne, alors je précise tout de suite que les quatre planètes géantes ont un système d'anneaux, mais que seul Saturne a un système aussi développé. Je vous montrerai Uranus et Neptune tout à l'heure. Ce sont des systèmes infiniment plus ténus, de même que celui de Jupiter. Alors, venons-en à la question de fond. Comment le système solaire est-il né ? Pour répondre à cette question, on utilise des observations qui sont absolument fondamentales et extrêmement simples à identifier. Ce sont les orbites des planètes. Nous avons huit planètes qui circulent, toutes dans le même sens, sur des orbites qui sont pratiquement toutes dans le même plan, le plan qu'on définit comme le plan de l'écliptique. Elles sont quasi circulaires, très peu de choses près. Elles sont concentriques, le Soleil est au centre. Elles tournent tous dans le sens direct, c'est-à-dire, vu du pôle Nord, celui qui est celui de la rotation du Soleil. Et ce phénomène extrêmement simple suggère très fortement que les planètes se sont formées au sein d'un disque. Ce disque étant produit par l'effondrement d'une nébuleuse en rotation. Je vais revenir sur cette idée qui est importante, qui est confirmée aussi par la théorie. Vous avez un nuage en rotation qui tourne de plus en plus vite. Et les équations prévoient que quand la rotation s'accélère, ça finit par s'accélérer en un disque. Et quand vous avez un disque, donc, en rotation très rapide, vous avez des inhomogénéités au sein de ce disque qui vont donner naissance au planète. Alors, c'est une hypothèse qui est ancienne. C'est Kant et Laplace déjà au XVIIIe siècle qui avaient cette idée, mais c'était intuitif de leur part. Et ce qui est le résultat très important des dernières années, des dernières décennies, c'est que les simulations numériques et les observations des systèmes stellaires voisins ont vraiment donné une assise théorique sérieuse à ce scénario. Voilà donc ce scénario qui, au cours des dernières décennies, s'est trouvé confirmé par l'observation des étoiles voisines. Ces observations, elles ont été faites par des observatoires spatiaux, c'est-à-dire des observatoires en orbite autour de la Terre, comme le télescope spatial Hubble, par exemple. Mais il y a aussi eu des observatoires infrarouges. Ils ont montré qu'il y avait des étoiles jeunes ou en formation qui étaient entourées de disques circomstélières. C'est des disques qui entourent ces étoiles. Ils ont montré aussi qu'on avait des émissions de jets bipolaires, c'est-à-dire dans l'axe de rotation perpendiculaire au disque. Et enfin, les observations ont montré que les objets très jeunes, les étoiles très jeunes, avaient une phase d'activité intense que l'on soupçonne fortement d'avoir existé également sur le Soleil. On appelle cette phase la phase tétorie simplement parce que l'étoile tétorie est la première étoile sur laquelle ce phénomène a été observé. Bref, tout ça va dans le sens que nous pensons, les astronomes sont maintenant tous d'accord, sur le fait que la formation stellaire, la formation des étoiles, suite à l'effondrement d'un disque, est un phénomène courant dans l'univers. En ce sens, donc, le système solaire n'est pas unique à ce niveau. Alors voici quelques images qui illustrent ce propos. Ça, ce sont des images de disques protoplanétaires qui ont été prises par le télescope spatial Hubble dont je vous parlais. Vous voyez qu'il y a une très grande diversité. Vous avez un objet brillant au centre et puis une enveloppe, une espèce de cocon qui est vraisemblablement fait de poussière, quelquefois opaque, comme en bas, là. Je ne suis pas sûre d'avoir du signal, mais enfin, disons que c'est en bas à gauche, ça va très bien. Vous aurez reconnu la région sombre. Et un autre exemple est montré sur cette image ici. C'est un objet jeune, donc, vu par le HST à nouveau. C'est assez caractéristique. Vous avez cette région brillante qui est en fait le flux de l'étoile. La lumière émise par l'étoile qui est derrière. Mais devant, vous avez une barre noire horizontale. Cette barre noire horizontale, en fait, c'est le disque de poussière qui nous masque le cœur de l'étoile. Et le jet vert vertical que vous voyez, c'est un flux de matière qui est donc lui perpendiculaire au plan du disque, c'est-à-dire dans l'axe de rotation du disque. Alors ça, c'est un petit schéma qui vous montre un peu comment les choses se sont passées. Alors, en haut à gauche, vous avez la situation initiale. La situation initiale, c'est un nuage interstellaire, relativement froid, avec des régions un peu plus denses à l'intérieur. Il y a des molécules dedans, de l'hydrogène essentiellement, et puis quelques autres molécules. Et à la faveur d'une instabilité, une partie de ce nuage va se concentrer sur lui-même et s'effondrer en un disque. C'est ce que vous avez en haut à droite. Alors ensuite, vous trouvez en bas à gauche, enfin au milieu à gauche, l'équivalent de ce que je viens de vous montrer. Alors je reviens sur la figure antérieure. Vous voyez que ce schéma, enfin vous le reconnaissez là, au milieu, je crois qu'il n'y a plus de signal. Au milieu, vous retrouvez ce disque noir qui va en s'évasant vers l'extérieur, et puis le jet central vertical. Alors, après cette phase-là, on entre dans ce qu'on appelle la phase tétorique, c'est pour ça que je vous en ai parlé, la phase où le Soleil devient extrêmement actif, le Soleil ou l'étoile jeune devient actif et balaye le gaz autour, et les petites particules. Alors, on se retrouve dans la situation du milieu à droite, et petit à petit, donc, vous voyez que notre disque est formé, au centre, vous avez notre jeune Soleil, ou jeune étoile, c'est pareil, et c'est maintenant que les planètes vont se former, au sein de ce disque, là, je vais discuter un petit peu plus en détail dans les transparents qui suivent, le processus de formation des planètes. Le schéma, vous voyez en bas, c'est le résultat final, c'est-à-dire, après balayage des petites particules, après collision entre les différents éléments, croissance des plus gros, vous aboutissez à une situation où vous n'avez plus que quelques planètes, et puis là, une comète est représentée aussi pour montrer que ça n'est pas un phénomène exceptionnel. Donc, voici résumé sur cette liste les grandes lignes de ce modèle de formation des planètes. On part d'un nuage protosolaire, il est en rotation rapide, il se contracte suite à une instabilité, ça se traduit par l'effondrement en un disque qui est perpendiculaire à l'axe de rotation, et au sein de ce disque, des inhomogénéités apparaissent parce que ce disque est extrêmement turbulent. À partir de là, les particules... Alors, ce qui est important de noter, c'est que ce sont les particules solides qui font les planètes à ce stade. C'est l'agrégation de particules solides entre elles qui vont créer de petits noyaux qui vont ensuite grossir. Comment font ces agrégats pour grossir ? Eh bien, c'est par le jeu des collisions. Et là aussi, les calculs montrent que si on fait collision... Enfin, entrer en collision un certain nombre de particules, ça se traduit par une concentration des orbites dans le plan de l'écliptique. Au départ, on avait un système qui était assez bouillonnant qui n'était pas dans le plan de l'écliptique, mais maintenant, à la fin, on se retrouve avec des objets qui tournent tous plus ou moins dans le même plan. Alors, quand les plus gros corps sont suffisamment massifs, alors ils ont un champ de gravité qui va à son tour attirer ce qui est autour. Et vous voyez que le mécanisme s'accélère et ça conduit comme ça à la croissance d'un petit nombre de très gros objets. Enfin arrive cette phase tétoride dont je vous parlais qui va avoir pour effet de balayer à la fois le gaz et les petites particules et on se retrouve au bon du compte avec un système. Alors, voilà une autre représentation de ce système. Vous retrouvez les étapes que je viens de décrire avec au départ le bouillonnement initial et à l'arrivée, les quelques planètes sur des orbites à peu près concentriques. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce sont les particules solides qui font la différence. Ce sont les particules solides qui sont à l'origine de la création des noyaux qui ensuite font les planètes. Alors, petite parenthèse ici. Vous pourriez vous demander comment diable sait-on l'âge du système solaire ? Comment sait-on à quelle époque le système solaire s'est formé ? Alors, nous disposons d'une méthode extrêmement efficace et extrêmement précise qui consiste à mesurer les éléments radioactifs qui sont présents dans la matière extraterrestre. Ce qu'on appelle la matière extraterrestre, ce sont les météorites, donc la matière qui tombe sur la Terre, qui est tombée depuis des siècles et des millénaires. Et puis, beaucoup plus récemment, bien sûr, depuis les missions Apollo et les missions soviétiques aussi, les échantillons lunaires. Alors, que fait-on ? On utilise certains éléments radioactifs qui ont la propriété donc de se désintégrer d'un élément dans l'autre. Vous avez trois exemples qui sont donnés là. Le potassium 40, K40, qui se désintègre en argon 40. Et puis, vous avez deux autres couples, le rubicium qui se désintègre en strontium et l'uranium en plomb. Pourquoi on utilise trois éléments comme ça ? Eh bien, parce qu'ils ont des durées de vie différentes. La durée de vie, c'est le temps qu'il faut à un élément pour perdre la moitié de sa masse. Vous voyez que si on mesure dans un échantillon donné à la fois la quantité de potassium 40 et d'argon 40, s'il y a beaucoup de potassium, on dira que l'élément est jeune. Si tout est passé en argon 40, on dira qu'il est vieux. Et connaissant la période de radioactivité, on pourra en déduire l'âge du système solaire. Alors, vous voyez qu'on utilise trois couples qui ont des temps de vie différents, mais qui sont quand même assez longues, enfin très longues pour nous, et disons assez longues par rapport à l'âge du système solaire. Le premier, 1,7 milliard d'années, c'est quelque chose qui est plus petit que l'âge du système solaire, mais les deux autres, 71 et 66 milliards d'années, ce sont bien sûr des très longues périodes. Donc, en combinant toutes ces informations, les astronomes ont conclu que l'âge du système solaire est de 4,56 milliards d'années, et c'est très précis, c'est à 10 millions d'années près. C'est l'âge que l'on trouve pour les corps parents les plus anciens des météorites, et cet âge, on le retrouve à la fois sur les échantillons lunaires et sur ces météorites. Alors, j'ai mentionné pour mémoire en bas une autre méthode de datation parce qu'elle est utilisée aussi cette fois pour dater des choses plus récentes. C'est pour les objets qui n'ont pas d'atmosphère, on regarde les cratères parce qu'il y a énormément de collisions dans le système solaire. Vous l'avez compris par le mécanisme que je viens de décrire avant et ces collisions, s'il n'y a pas d'atmosphère, elles laissent des cratères et s'il n'y a pas d'atmosphère, le cratère, il restera là toute la vie. Il n'y a aucune raison qu'il soit modifié. Donc, prenez une surface qui est extrêmement cratérisée, ça veut dire qu'elle est très vieille. Par contre, s'il y a très peu de cratères, ça veut dire qui a remis les choses, qui a renouvelé la surface en quelque sorte. Si je prends le cas de Mars, vous avez la partie sud de Mars qui est extrêmement cratérisée, ça veut dire qu'elle est très vieille. Puis vous avez la partie nord qui est au contraire très lisse et ça, ça veut dire que ce sont des plaines qui ont été recouvertes par des flux volcaniques. Alors ça, c'était une parenthèse. J'en viens maintenant, je reviens aux planètes elles-mêmes et donc vous allez voir, c'est très simple, pourquoi nous avons deux classes de planètes dans ce scénario ? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que dans le disque, la température du disque, au moment de la formation des planètes, la température décroît bien sûr à mesure que l'on s'éloigne du soleil. C'est toujours vrai aujourd'hui. Par ailleurs, la composition du disque est telle, c'est la composition que l'on trouve partout dans l'univers, c'est-à-dire que les éléments les plus légers sont les plus abondants, à commencer par l'hydrogène, ensuite c'est l'hélium, et puis les autres éléments, ils sont fabriqués dans l'intérieur des étoiles, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse, et pour aller vite, disons qu'il faut d'autant plus d'énergie qu'on veut fabriquer un atome lourd, c'est assez logique. Donc on forme d'abord l'hydrogène, l'hydrogène se transforme en hélium, ensuite l'hélium se transforme en carbone, azote, oxygène, et puis après, si l'énergie est suffisante, on fabrique des éléments plus lourds comme le fer et les éléments encore plus lourds. Mais ceux-là, bien sûr, il y en a très peu parce qu'il faut énormément d'énergie pour les faire. Donc voyons ce qui se passe quand on est près du soleil. Si la température, alors là, il y a une erreur, j'ai marqué près du soleil inférieur à 300K, c'est le contraire que je voulais dire, c'est supérieur à 300K, bien sûr. À cette température, donc supérieure à 300K, qu'est-ce qui est sous forme solide ? Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est la forme solide qui compte pour faire des planètes. Eh bien, les seuls éléments solides, ce sont les silicates et les métaux qui sont très lourds. Ils sont très lourds mais peu abondants. Donc, la masse disponible pour fabriquer des planètes est relativement faible. Et c'est pour ça que les planètes telluriques ont la taille qu'elles ont et ne sont pas plus grosses. À l'inverse, si on est loin du soleil, et là, il faut que la température soit inférieure à 150-200K, à ce moment-là, les éléments, alors ce sont les molécules qu'on trouve, bien sûr, avec le carbone, l'oxygène, l'azote, on va former les molécules H2O, CH4, NH3, et cette fois, elles seront sous forme de glace et non plus sous forme de vapeur parce que la température est suffisamment basse. Et ça, ça fait beaucoup de masse parce qu'il y a beaucoup de CNO par rapport aux éléments lourds. Donc, vous avez une grande masse solide disponible pour faire des gros noyaux. Et c'est là que la différence intervient parce que les modèles nous disent que si on arrive à atteindre une masse qui fait une dizaine de masses terrestres, à ce moment-là, le champ de gravité du noyau en question est suffisant pour capter le gaz environnant parce que la matière environnante, donc, c'est, rappelez-vous, essentiellement du gaz, de l'hydrogène et de l'hélium. Et c'est comme ça qu'on forme les planètes géantes puisque à partir de ce noyau d'une dizaine de masses terrestres, vous avez la possibilité d'accrêter le gaz d'hydrogène et d'hélium qui entoure ce noyau. Donc, c'est très simple de comprendre, au fond, pourquoi on a deux types de planètes différentes, les telluriques et les géantes. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Eh bien, ce qui marque la ligne, en fait, de séparation entre ces deux catégories, c'est ce qu'on appelle la ligne des glaces. C'est la ligne à laquelle, la distance à laquelle les glaces vont se condenser. et là, l'eau joue un rôle prépondérant. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'eau présente une courbe de saturation différente des autres molécules. Si vous prenez une température élevée et puis vous décroissez la température, l'eau est la molécule qui, de loin, va se condenser la première. Après, vous trouverez l'azote, H2S, CH4, de CO2, etc. Mais, en tout premier, c'est l'eau. Donc, on peut dire que c'est la condensation de l'eau qui fait la différence, en fait, qui marque cette ligne des glaces. Alors, continuons notre investigation. Maintenant, je vais vous parler un peu des planètes géantes, un peu plus en détail. Et déjà là, on va introduire une nouvelle différenciation. Nous avons quatre planètes géantes. On comprend, en gros, comment elles se sont formées par ce scénario d'accrétion, disons, d'effondrement du gaz autour d'un noyau assez gros. Mais, malgré tout, elles présentent quand même de grosses différences entre elles. En particulier, Jupiter et Saturne sont beaucoup plus massives que les deux autres. Jupiter et Saturne, en fait, ont des masses qui sont autour de 300 et 100 masses terrestres. Alors, rappelez-vous, le noyau central, il fait une dizaine ou une douzaine de masses terrestres, ce qui veut dire que tout le reste, c'est du gaz. Donc, ce sont des planètes gazeuses, essentiellement, qui reflètent au premier ordre la composition du gaz protossolaire, du gaz du disque initial. Mais Uranus et Neptune, c'est très différent. Uranus et Neptune ont des masses qui font autour de 15 masses terrestres. En fait, Uranus fait 14 et Neptune fait 17. Or, notre noyau, il fait entre 10 et 12. Donc, vous voyez que plus de la moitié de la masse de ces deux objets-là est constituée du noyau. c'est du noyau plus du gaz autour. C'est pour ça qu'on les appelle les géantes glacées. Donc, Jupiter et Saturne sont les géantes gazeuses, infiniment plus massives que, enfin, beaucoup plus massives pardon, que Uranus et Neptune qui sont les géantes glacées. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène ? On n'en est pas sûr. Mais une explication possible est la suivante. Jupiter et Saturne se sont formés un petit peu plus près que les deux autres. nous avons Jupiter à 5 unités astronomiques, Saturne à 10 unités astronomiques, Uranus est à 20, en gros, et Neptune à 30, à peu près. Donc, ce qu'on pense, c'est que à 5 et 10 unités astronomiques, dans le disque de départ, la masse disponible pour faire des noyaux était plus importante parce que la température décroît mais la densité du disque décroît aussi. Vous avez plus de masse à proximité du Soleil, plus vous vous éloignez et moins il y a de masse. Donc, si vous partez d'une masse importante, vous avez une croissance rapide de ce noyau, vous arrivez rapidement à faire les 12 masses terrestres dont vous avez besoin et vous pouvez effondrer une grande masse de gaz. Ça vous donne les géantes gazeuses. Par contre, Uranus et Neptune ont été formés au-delà de 10 unités astronomiques. Et là, l'hypothèse qui est faite, mais encore une fois, c'est une hypothèse, on n'a pas la preuve de ça, c'est qu'étant plus loin, elles avaient moins de matière dans le disque pour former leur noyau initial. À ce moment-là, il leur a fallu plus de temps et rappelez-vous, il y a cette fameuse phase tétorée, cette phase de très grande activité du Soleil qui balaye tout et il est possible que la création du noyau, en fait, soit arrivée après que le gaz ou au moment où le gaz était dissipé. Auquel cas, il ne sera pas resté grand-chose qui puisse être capté par le noyau en question. C'est une hypothèse qui est raisonnable, mais encore une fois, on n'a pas de preuve de ça. C'est juste quelque chose qui paraît plausible. Alors, j'en viens maintenant à la composition atmosphérique des planètes. Est-ce qu'on peut expliquer la composition qu'on observe actuellement ? Eh bien, oui. Disons encore une fois, au premier ordre, on arrive à le faire et pour ça, on se pose la question de savoir sous quelle forme on va trouver le carbone et l'azote dans le disque proto-solaire. Alors, il y a des équations chimiques, si vous voulez, qui marquent l'équilibre entre les différentes espèces. D'un côté, donc, carbone peut être soit sous forme de CH4, soit le méthane, donc, soit sous forme de CO, monoxyde de carbone, et l'azote peut être soit sous forme d'ammoniaque, NH3, ou soit sous forme d'azote moléculaire, N2. Et, disons, les études de laboratoire et les études théoriques montrent qu'à basse température, c'est le méthane et l'azote qui sont privilégiés. Et ceci, ça explique, en gros, la composition des planètes géantes. Vous avez de l'hydrogène. La planète est suffisamment massive pour garder les éléments les plus légers, même l'hydrogène. Ensuite, vous aurez du méthane et du NH3, de l'azote. En fait, vous avez également de l'eau. Tandis que, si vous avez une température plus élevée, vous tombez dans le cas des planètes telluriques, vous avez du CO et du N2. Donc, en fait, ensuite, CO réagit à nouveau avec H2O pour donner du CO2 et vous voyez que vous retrouvez la composition typique des planètes telluriques et j'y reviendrai un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec l'hydrogène dans le cas des planètes telluriques, eh bien, la planète n'est pas assez massive pour garder l'hydrogène. Vous savez que sur Terre, si vous avez un ballon d'hydrogène, il monte en l'air, il ne reste pas, même l'hélium monte. Donc, dans ces réactions-là, l'hydrogène s'échappe et on se retrouve avec une composition qui est, disons, en bon accord au premier ordre, bien sûr, avec ce qu'on observe. maintenant, vous allez me dire, le modèle de nucléation, c'est-à-dire le modèle de formation des planètes géantes, c'est bien gentil, cette histoire de noyaux, cette histoire d'effondrement du gaz, mais est-ce qu'on a une preuve de ça ? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui parce que nous avons un test qui nous permet de vérifier la validité de ce scénario. Alors, donc là, je vous rappelle le scénario que je viens de vous décrire. Le noyau, alors ici, il fait 10 à 15 masses terrestres, ça dépend un petit peu des auteurs. Et la composition du noyau, ce sont des glaces essentiellement, des éléments lourds, ce qu'on appelle éléments lourds, c'est-à-dire tout ce qui est plus lourd que l'hélium. Et on connaît sa fraction dans le milieu interstellaire, dans l'univers, on sait que ces éléments lourds, ils font en masse à peu près 2% de la masse totale des éléments. Alors, ce qu'on suppose maintenant, c'est que nous avons donc l'effondrement, ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel, c'est-à-dire la chute du gaz sur le noyau. Ce gaz, il est constitué essentiellement d'hydrogène et d'hélium et on suppose que l'élévation de température est telle qu'on remélange tout à l'intérieur de la planète. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Si on mesure à la sortie, c'est-à-dire aujourd'hui, les éléments lourds qu'on trouve dans les atmosphères planétaires, on va les trouver enrichis parce qu'il y a la contribution du noyau qui compte. et cet enrichissement, en fait, on a pu à la fois le calculer et le mesurer et on a constaté que l'accord était très bon. C'est ce que je vous montre ici. Ce petit calcul, il est très simple. Vous partez de la masse totale de la planète à gauche. Donc, on va prendre le cas de Jupiter, simplement. 318, ça, c'est quelque chose qu'on connaît, la masse aujourd'hui de Jupiter. On a fait l'hypothèse ici qu'on avait un noyau initial de 12 masses terrestres. Alors, dans les 318, dans les 318, j'ai déjà 2% d'éléments lourds et ça, ça me donne 6 masses terrestres d'éléments lourds. Je les ajoute à mes 12 du noyau, je trouve 18. Vous voyez qu'entre 6 et 18, il y a un facteur 3. Ça veut dire que dans ce modèle-là, par rapport à un modèle où Jupiter se serait condensé à partir de gaz protosolaire normal, on a un facteur 3 d'enrichissement. Or, qu'est-ce qu'on mesure justement ce facteur 3 ? Je ne détaille pas la suite mais en fait, on constate également un très bon accord. Simplement, dans le cas de Jupiter, on a beaucoup de mesures parce qu'on a une sonde qui est descendue dans l'atmosphère de Jupiter, la sonde de Galiléo en 1995 qui nous a donné des mesures de plusieurs éléments. Dans le cas de Saturne, Uranus et Neptune, on n'a pas malheureusement de mesures de ce genre mais par contre, on a un élément qui peut servir de test qui est le méthane. Et le méthane, comme vous allez le voir, on le mesure dans les spectres. Et là aussi, on est capable de mesurer l'enrichissement et de le comparer aux valeurs attendues et là aussi, l'accord est très bon. Ça, c'est une figure assez connue qui illustre justement cet enrichissement dans le cas de Jupiter. Ce sont les mesures de la sonde Galiléo pour les différents éléments que vous voyez listés en bas. Alors, il y en a trois. La ligne 1, c'est celle qui correspond aux abondances solaires, ce que vous auriez, si vous voulez, s'il n'y avait pas d'enrichissement. Ce qui est mesuré en haut, c'est tous les points pour lesquels vous voyez qu'on se trouve entre deux et quatre d'enrichissement. Et puis, il y a trois points en dessous qu'on explique par des processus différents, spécifiques. Dans le cas de l'hélium et du néon, il y a une condensation dans l'intérieur de la planète. Et puis, dans le cas de l'eau, de l'oxygène, c'est un phénomène de météorologie en quelque sorte lié à la circulation dans l'atmosphère de Jupiter. Mais vous voyez que ceci est une démonstration, je pense, assez convaincante de la validité du modèle. Alors, pour les autres planètes, je vous ai dit qu'on n'avait pas accès à ces données-là, donc on utilise le méthane. Est-ce que vous voyez là, c'est un spectre du méthane dans l'infrarouge proche ? Alors, vous avez Jupiter, Saturne, Titan, Uranus et Neptune. La figure du dessous, c'est ce que... Les mesures ont été faites depuis le sol, depuis la Terre. Donc, vous avez un spectre d'étoiles pour montrer l'endroit où la Terre, l'atmosphère de la Terre est opaque et l'endroit où on peut observer. Et puis, en dessous, vous avez un spectre de laboratoire du méthane avec une très grande quantité de méthane. Et ce qu'on voit au premier coup d'œil, en fait, c'est que l'abondance du méthane augmente particulièrement claire sur Uranus. Et rien qu'avec ces mesures-là, on voit que la quantité du méthane par rapport à l'hydrogène augmente de Jupiter à Uranus. D'autres mesures plus précises ont été faites depuis. Alors, autre conséquence du système, du modèle de formation qu'on peut tester, c'est... ça concerne les satellites et les anneaux des planètes géantes. Il faut voir un petit peu ce mécanisme de chute du gaz autour du noyau comme une espèce de mini-système solaire, si vous voulez. Vous avez un petit système solaire en miniature, là. Vous avez un noyau de 12 masses terrestres. Le gaz qui s'effondre, il va s'effondrer en un disque. Et c'est dans ce disque que vous allez former une grande quantité de satellites. C'est ce qu'on appelle les satellites réguliers dont je parlais au début. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est à proximité de la planète ? Eh bien, ces satellites ne peuvent pas survivre parce que les effets de marée sont trop forts. Et donc, c'est ça l'origine des anneaux. Les anneaux, en fait, ont pour origine une destruction des petits satellites qui sont à proximité, ce qui veut dire qu'en fait, les anneaux ont des durées de vie assez courtes. Donc, encore une fois, c'est la présence des systèmes d'anneaux et des satellites réguliers va parfaitement dans le sens du modèle de formation des planètes géantes qui vous a été exposé. Alors, au passage, il faut montrer, il faut signaler que ces anneaux et ces satellites ont une étonnante diversité. En fait, il n'y a pas de satellite pareil et il n'y a pas de système d'anneaux pareil. Je vais vous en donner un petit exemple ici. Bon, vous connaissez très bien les anneaux de Saturne. C'est un système, c'est peut-être le plus bel objet du ciel. Enfin bon, on peut en discuter, mais personnellement, je serais assez d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces anneaux ? En fait, une fois, j'avais fait un exposé dans une classe de primaire et un enfant de huitaine d'années m'avait demandé est-ce qu'on peut rouler en voiture sur les anneaux de Saturne ? En fait, c'était... La réponse, c'est dans un sens, oui, parce que les anneaux sont extraordinairement fins. L'épaisseur des anneaux est extrêmement faible. Mais par contre, la taille, en moyenne, bien sûr, mais la taille des particules varie énormément. Ça peut aller de blocs de plusieurs mètres, de plusieurs dizaines de mètres, à des tailles millimétriques ou même micrométriques. Et la composition, c'est essentiellement de la glace d'eau. La glace d'eau, on va la retrouver un petit peu partout dans tout le système solaire extérieur pour la raison que je vous ai dit qui est que l'eau, une molécule très abondante en plus, est sous forme de glace dès que la ligne des glaces est passée au-delà de quelque chose comme quatre unités astronomiques. Alors voilà, deux autres systèmes d'anneaux qui sont extrêmement différents. Donc, Uranus et Neptune, c'est extrêmement ténu dans les deux cas. En fait, il a fallu attendre les années 70 pour qu'on les découvre. Il est intéressant de noter que les anneaux d'Uranus ont été détectés depuis la Terre. Et comment on a fait ça ? Eh bien, on a observé une étoile qui passait, ou plutôt Uranus passant devant une étoile, plus exactement. En fait, on voulait étudier l'absorption par l'atmosphère. On voulait étudier l'atmosphère. Mais en fait, on a eu la surprise de constater que de chaque côté de la planète, le signal tombait à des intervalles extrêmement précis, dans des domaines extrêmement étroits. Et ça, c'était la première démonstration qu'il y avait un système d'anneaux autour d'Uranus. Alors, la même méthode a aussi marché pour Neptune. Et ce que vous voyez là, ce sont des confirmations par la sonde Voyager. Non, excusez-moi. L'image de droite, c'est la sonde Voyager. Par contre, l'image de gauche, je pense que c'est le télescope spatial Hubble. Les satellites aussi montrent une diversité étonnante. Alors là, malheureusement, l'image sort en rouge et c'est un peu dommage. Vous avez Jupiter au fond, bien sûr. C'est un montage qui a été fait à partir des données de la sonde Voyager. Vous avez les quatre satellites dits galiléens parce qu'ils ont été découverts par Galilée dès qu'il a pointé sa lunette en 1610 sur le système de Jupiter. Vous avez au fond à gauche Io, le plus proche. Ensuite, Europe, qui est presque blanc. Ganymède, en bas à droite. Et puis, Callisto, dont vous voyez juste un quartier. Alors, Europe intéresse... En fait, il y a des choses à dire à la fois sur Io et sur Europe. Io est le seul objet sur lequel un volcanisme actif a été observé. Et ça, c'est dû à la présence de Jupiter. Les effets de marée sont très forts. Ça crée une énergie interne très fort et la surface s'est constamment renouvelée. Alors, Europe intéresse aussi beaucoup les astronomes parce que les théoriciens qui font des modèles sont presque sûrs qu'à l'intérieur en trouve un océan liquide. Et un océan liquide, ça intéresse beaucoup les gens qui cherchent la vie hors de la Terre parce qu'on pense que l'eau liquide est un élément, sans doute pas le seul, mais un élément extrêmement important pour l'apparition de la vie. Autre exemple de diversité. Alors, ceci, je vous le dis tout de suite, c'est une image, c'est un... comment on dit ? Un dessin d'artiste, voilà. Une vision d'artiste. Vous savez que la sonde Cassini s'est approchée de Saturne en 2004 et que la sonde Huygens s'est déposée sur la surface en janvier 2005. Et avant l'arrivée de la sonde, voilà une image qui courait fréquemment dans les conférences. On ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver, bien sûr, et voilà ce qu'on imaginait. Puis voilà ce qu'on a vu. C'était pas... C'était moins spectaculaire sans aucun doute. Mais c'était intéressant quand même. En fait, on a vu des galets. Les galets que vous voyez au premier plan, ils font une quinzaine de centimètres de diamètre simplement. Ils sont très érodés. Et cette érosion, elle prouve qu'il y a eu un flot visqueux ou liquide, sans doute dû à des hydrocarbures qui les a balayés. Alors je dois dire quand même que depuis, on a reçu de la sonde Cassini des données radar qui montrent qu'il y a des lacs à la surface de Titan. Il y a des lacs à l'hémisphère nord, enfin dans la région polaire. Ces lacs sont vraisemblablement des lacs d'hydrocarbures à l'état liquide. Donc la première image n'était pas complètement fausse, mais enfin n'était pas complètement vraie non plus. Voilà, j'en viens maintenant aux planètes telluriques. En fait, ce que je voudrais un petit peu illustrer, c'est pourquoi ces trois planètes, Vénus, la Terre et Mars, ont évolué vers des destins aussi différents que ce que nous connaissons aujourd'hui. Commençons par Vénus. Vénus est proche de la Terre, elle est à 0,7 unité astronomique, presque le rayon terrestre, une densité très voisine. Cependant, elle n'a pas d'obliquité, c'est-à-dire que son axe de rotation est perpendiculaire au plan de l'écliptique, donc elle n'a pas de saison. Et de plus, elle a une rotation extrêmement lente, ce qui fait que le jour sur Vénus dure extrêmement longtemps. L'atmosphère de Vénus est extrêmement dense, puisqu'à la surface, nous avons près de 100 barres. Elle est aussi très chaude, puisque nous avons 730 cas, ce qui doit faire quelque chose comme 460 degrés Celsius. Sa composition, je vous disais tout à l'heure qu'on attendait du CO2 et du N2, et bien voilà, effectivement, on trouve du CO2 et du N2 et puis un certain nombre d'autres éléments soufrés. Et la présence de soufre, justement, est responsable de la présence de couches nuageuses de H2SO4, acides sulfuriques, qui sont aux alentours de 50 km et qui rendent la planète opaque au rayonnement visible. C'est ce que vous voyez ici, sur la figure de gauche. C'est une image prise dans le visible et on ne voit rien que la couche nuageuse qui recouvre toute la planète. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'atmosphère de Vénus ? C'est un effet de serre galopant qui a eu lieu dans le passé de la planète. Alors, un petit rappel de ce que c'est que l'effet de serre. L'effet de serre se produit quand le rayonnement solaire visible chauffe une surface planétaire. Cette surface, donc, à ce moment-là, la température s'élève et le rayonnement devient un rayonnement infrarouge. Or, dans une atmosphère à effet de serre, il y a des gaz qui vont justement émettre, absorber, pardon, ce rayonnement et chauffer à leur tour. Autrement dit, l'effet consiste à chauffer les gaz atmosphériques qui, à leur tour, vont renvoyer le rayonnement infrarouge vers la surface et l'amplifier. et c'est un mécanisme que rien n'arrête. Alors, les gaz les plus efficaces, ce sont ceux qui ont des signatures spectrales infrarouges importantes et c'est le cas de l'eau, c'est le cas de CO2 et c'est le cas de CH4. Dans le cas présent, c'est CO2 et nous allons voir aussi H2O qui sont responsables de l'effet de serre de départ. Alors, je vous parle de l'H2O. Pour l'instant, on n'en mesure pas. Comment sait-on qu'il y en a eu dans le passé ? On a un indicateur extrêmement précieux qui s'appelle l'eau lourde. Dans la basse atmosphère de Vénus, on observe à la fois l'eau lourde, c'est-à-dire l'eau H2O dans laquelle on a remplacé un hydrogène par un deutérium et vous avez aussi des transitions d'H2O pur. On a pu observer par la mesure l'analyse du spectre infrarouge, on a pu mesurer la quantité de ces deux éléments. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un énorme enrichissement en H2O par rapport à H2O. L'explication est relativement simple, quoi que le mécanisme exact est mal compris, mais ce que ça veut dire, c'est que l'eau a été très abondante dans l'atmosphère primitive, mais qu'elle s'était échappée et dans l'échappement, vous voyez que H2O est plus lourd que H2O. Donc, H2O a plus de mal à s'échapper, donc au bout du compte, le peu qui reste est largement enrichi en H2O. Et ça, c'est une preuve absolument claire, je pense, du fait qu'il y a eu beaucoup d'eau sur Vénus dans le passé, mais cette eau a disparu. Cette eau, aujourd'hui, elle n'est plus là. Alors, ceci, c'est un spectre, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est juste pour vous montrer le genre de données sur lesquelles, le genre d'observation sur lesquelles on travaille. En bas, vous avez un spectre observé. Le spectre, c'est donc l'analyse du signal infrarouge en fonction de la longueur d'onde. On se trouve ici dans l'infrarouge proche autour de 2 microns 3. Et ce qui est en bas, c'est à une mesure donc obtenue au télescope d'Hawaii. Et la figure du haut, c'est la reconstitution la plus proche qu'on a pu faire à partir d'un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire on se donne une atmosphère, on se donne sa température, sa pression, les gaz qui sont dedans. On calcule ce à quoi on s'attend et quand on a un bon accord, ça nous donne une mesure des constituants atmosphériques qui sont dedans. Et vous voyez que dans ce spectre qui est très riche, il y a à la fois HDO, H2O, il y a aussi bien d'autres choses, CO2, CO, etc. Et c'est à partir de données comme ça qu'on a réussi à faire la mesure dont je vous parlais. Alors passons à Mars maintenant. Une autre voisine de la Terre, cette fois, on est plus loin, 1,5 unité astronomique, la planète est plus petite et surtout aussi elle est moins dense et par conséquent elle est nettement moins massive, elle fait à peu près le dixième de la masse terrestre. Par contre, elle a une obliquité qui est à peu près celle de la Terre, ce qui fait que les effets saisonniers sont très comparables à ceux de la Terre. L'atmosphère, elle est froide, elle est ténue puisqu'on n'a que 6 millibars, vous vous rendez compte, on avait 100 bar sur Vénus, on a 6 millibars sur Mars, mais par contre, l'atmosphère est de compositions comparables, c'est ça qui est intéressant. On retrouve du CO2, du N2 et puis quelques traces d'autres gaz. Ce qu'on peut dire aussi, donc effectivement, c'est qu'il y a de fortes variations saisonnières, c'est normal, et en particulier donc des calottes polaires à la fois de gaz carbonique et d'eau qui évoluent en fonction des saisons du nord au sud. Alors là aussi, on a une mesure de l'eau lourde et c'est intéressant parce que, alors le spectre est évidemment extrêmement différent puisque au lieu d'avoir 100 bar de pression, on n'a plus que 6 millibars, mais on observe quand même dans le spectre, c'est-à-dire des observations caractéristiques d'une molécule donnée à une longueur d'onde donnée. Ici, on est autour de 3 microns et on voit des rays de HDO. Ces rays sont extrêmement étroites, c'est simplement parce que le milieu est extrêmement différent, la pression est très faible, mais on peut faire la même mesure et on constate que cette fois l'enrichissement est d'un facteur 5 à 6 et non plus de 100 comme tout à l'heure par rapport à la Terre. Qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit que là aussi il y a eu de l'eau sur Mars au départ, moins que dans le cas de Vénus mais qu'il y en a eu quand même, que l'atmosphère primitive de Mars était quand même donc sans doute plus dense qu'aujourd'hui. Alors, question, qu'est devenue l'eau sur Mars ? Parce que les mesures faites par les sondes spatiales depuis les années 70 nous ont montré des choses très intrigantes comme ce réseau qui ressemble à un écoulement fluviatile ou l'image de droite qui donne vraiment l'impression qu'on a eu des écoulements liquides. La question a été longtemps posée de savoir est-ce que c'est vraiment de l'eau ? Eh bien, la réponse est arrivée par des mesures plus récentes. Vous avez là une sonde américaine qui s'appelle Mars Odyssey qui avait un instrument dont je ne détaillerai pas le fonctionnement mais qui me permet à partir du spectre à haute énergie d'évaluer le nombre d'atomes d'hydrogène qui sont sous la surface. Et ils ont constaté que sous les pôles il y avait une très grande quantité d'hydrogène c'est ce qui est montré en bleu ici et la présence d'atomes d'hydrogène ne peut s'expliquer dans un modèle de la planète que par la présence de H2O. Donc, on a une bonne je ne dirais pas une certitude mais une bonne présomption de la présence de l'eau sous les pôles. Et je dois dire d'ailleurs que des mesures plus récentes de Mars Express en particulier du radar de la sonde européenne Mars Express qui est encore en opération aujourd'hui autour de Mars est allée dans le même sens et a mis en évidence une certaine quantité d'eau. Alors, c'est difficile de mesurer combien mais l'eau semble bien être présente sous les pôles. Les questions ouvertes autour de Mars. Où est passée l'eau de Mars ? Parce que quand bien même on en trouve un peu sous les pôles il y en a-t-il une quantité suffisante pour expliquer ce qu'on aurait dû avoir au départ ? Ça n'est pas sûr. C'est une question qui reste ouverte. Si vraiment il y a eu de l'eau dans l'atmosphère de Mars au début je vous ai dit que l'eau était un gaz à effet de serre comme sur Vénus. Sur Vénus la présence de l'eau a contribué à l'effet de serre. Ici aussi donc s'il y a eu de l'eau liquide de l'eau sur Mars gazeuse Mars a dû connaître un climat plus chaud et plus humide. Est-ce vrai ? A vérifier. D'après les mesures de Mars Express dont je vous parlais l'eau liquide a pu couler autrefois sur les terrains anciens. Si oui est-ce que la vie a pu y apparaître ? C'est une question importante et qui n'est pas facile de traiter en fait parce que que va-t-on chercher ? On va se poser la question de savoir s'il existe des traces de vie fossiles mais comment faire pour détecter ces traces de vie fossiles à partir de missions spatiales futures ? C'est une question qui est largement ouverte. Enfin, pour conclure sur ce chapitre, la planète Terre c'est un cas intermédiaire entre Vénus et Mars. Donc, on pense que la Terre a eu une atmosphère primitive qui était proche de celle de Vénus et avec une composition qui est aussi celle de Mars, c'est-à-dire essentiellement du CO2, du H2O et un peu d'azote. Seulement, la différence qui nous a sauvés et qui nous permet d'être là aujourd'hui, c'est que la température sur la Terre, la Terre était à une telle distance du Soleil que la température était telle que l'eau pouvait être sous forme liquide. À partir de là, le CO2 s'est trouvé piégé dans les océans sous forme de carbonate de calcium. Du coup, l'effet de serre a diminué ce qui a permis donc une température relativement constante au cours de l'histoire de la Terre et ensuite l'apparition de la vie dont je ne vous détaillerai pas comment elle est apparue parce que j'en serais bien incapable, elle a amené l'accumulation de l'oxygène et la formation de la couche d'ozone. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui une atmosphère qui est dominée par N2 et O2 c'est simplement parce que CO2 est dans les océans et H2O est liquide. Alors donc pourquoi c'est ce que je en fait je crois que j'ai déjà dit ce qui est présenté ici. Au départ des atmosphères de composition comparables simplement la grosse différence c'est que sur Vénus on est plus près du soleil l'eau est gazeuse donc un effet de serre très fort alimenté par le CO2 et le H2O sur la Terre l'eau est liquide donc des océans ont une température relativement constante et sur Mars l'eau est solide aujourd'hui c'est sûr elle a pu être liquide dans le passé mais la planète est peu massive d'où une activité interne c'est-à-dire peu de volcanisme et vraisemblablement extinction de l'effet de serre assez rapidement. Donc vous voyez comment une molécule toute simple comme l'eau peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'évolution comparée d'objets qui au départ n'étaient pas si différents que ça. Je vois que l'heure tourne je vais être obligée d'accélérer parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire encore. Alors je vais vous parler un petit peu des petits corps du système solaire donc en fait à nouveau à la lumière du scénario on comprend ce qu'on voit c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette ceinture principale des astéroïdes et bien c'est tout simplement une planète qui n'a pas pu se former pourquoi elle a pas pu se former parce que Jupiter est juste à côté et Jupiter est extrêmement massif et Jupiter induit des effets de marée considérables qui ont empêché la croissance d'une planète. C'est pour ça qu'on a gardé tous ces petits fragments qui aujourd'hui sont la ceinture d'astéroïdes. Un mot sur les astéroïdes géocroiseurs parce qu'on en parle assez régulièrement ce sont nos voisins dont les orbites pourraient potentiellement rencontrer celles de la Terre donc on les surveille quand même avec intérêt parce que il y a quand même menaces possibles même si la probabilité est bien sûr très faible et ça constitue donc une cible possible pour de futures missions spatiales. Et enfin un mot sur la ceinture de Kuiper donc découverte depuis une quinzaine d'années on connaît environ un millier de ces petits objets qui s'apparentent à des grosses comètes en fait ce sont des objets qui sont ceux qu'on connaît ont la taille de dizaines ou de centaines de kilomètres et ils orbitent donc au-delà de l'orbite de Neptune et Pluton donc est le représentant le plus connu. Un mot sur les comètes maintenant alors ces comètes bon tout le monde connaît les comètes ce sont des fragments de glace essentiellement avec un peu de solide de roche aussi qui sont sur des orbites extrêmement elliptiques donc qui voyagent du plus loin au plus près elles nous intéressent parce que ce sont des fragments qui sont pratiquement intacts des premiers âges du système solaire et de fait certains sont périodiques et sont connus depuis l'Antiquité en fait elles ont deux réservoirs possibles alors je ne m'étendrai pas là je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que en fait ce n'est pas ça le plus important c'est simplement donc de dire que le nuage d'or donc c'est un immense réservoir où ces objets périodiquement enfin épisodiquement je devrais dire plutôt certains objets sont renvoyés vers le soleil et la terre et il arrive à ce moment-là que les perturbations qui sont liées aux planètes modifient à nouveau leur trajectoire et les remettent sur des orbites périodiques donc on a on a donc deux classes de planètes de comètes dès qu'on voit pour la première fois et puis des périodiques dont on connaît l'arrivée et la comète de Halley est la plus connue des comètes périodiques avec une période de 76 ans vous avez là une représentation très connue de la tapisserie de Bayeux sur laquelle on voit le roi Harold qui s'inquiète évidemment parce qu'il est mort peu après qu'on s'est souvenu de l'histoire et ça correspond au passage de cette comète en 1066 en 1910 la comète était très belle donc avec une configuration géométrique très favorable elle était bien placée par rapport à la Terre et au Soleil et donc on a fait des photos en 1910 avec les moyens du bord qui étaient déjà excellents en 1986 c'était beaucoup beaucoup plus difficile ceux d'entre vous qui l'ont vu en 1986 je me souviens avoir dû faire face à la déception de beaucoup d'amateurs parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à voir et cette photo là elle a été prise à l'ESO donc au télescope à l'Observatoire Européen Austral avec des moyens fort puissants je dois dire ce qui est intéressant en 1986 c'est que comme on connaissait donc cette trajectoire très bien on a pu observer cette comète avec des sondes spatiales on connaissait suffisamment bien sa trajectoire pour envoyer des sondes à sa rencontre il y a eu deux sondes soviétiques deux sondes japonaises et une sonde européenne et vous voyez là la première image du noyau de la comète alors un autre événement dont vous vous souvenez sans doute c'était juste il y a 10 ans la comète Elbop qui elle avait la caractéristique enfin comme particularité d'avoir un très très gros noyau on pense que c'était plus que 50 km et donc un objet extrêmement brillant dans le ciel vous le voyez là alors je bon un mot sur le spectre donc ce que vous voyez là c'est la c'est une représentation du signal en fonction de la longueur d'onde dans l'infrarouge ce que vous avez à gauche le pic à gauche ça traduit la présence de l'eau et ce que je voulais juste vous dire c'est que dans ce que vous voyez ici c'est la même c'est le même phénomène mais vu avec ce qu'on appelle une résolution c'est-à-dire une précision beaucoup plus grande qui nous permet de détailler chaque pic individuellement alors que dans le cas de 1986 on ne voyait que l'enveloppe de toutes ces raies ça ça illustre les progrès si vous voulez qui ont été faits en spectroscopie alors j'arrive à ma dernière alors je vais vraiment accélérer dernière dernière remarque c'est sommes-nous le système solaire est-il unique et bien non le système solaire n'est pas unique puisque depuis une douzaine d'années maintenant on a découvert des planètes extrasolaires c'est-à-dire des planètes hors du système solaire ce qui constitue une véritable révolution astronomique on en est à 250 ça change à peu près tous les jours ou toutes les semaines en tout cas il y en a une de plus comment a-t-on découvert ça je vais en dire un mot dans le transparent suivant ce qu'on appelle c'est une méthode qui consiste à mesurer non pas les positions mais les mouvements j'en dirai un mot dans le transparent suivant et on a une autre méthode complémentaire qui s'appelle les transits qui consiste à mesurer les éclipses en quelque sorte quand une planète passe devant son étoile le flux est légèrement diminué un mot sur la méthode de vélo-symétrie donc ce qu'on appelle la méthode des vitesses en fait vous savez que quand on a un signal sonore d'un objet qui se déplace vers nous on a l'impression que le son augmente c'est-à-dire que la fréquence du son varie et bien c'est la même chose à toute longueur d'onde en particulier en optique ou en infrarouge et si vous mesurez très précisément cette variation vous savez que ça vous donne le mouvement de l'objet dans l'axe par rapport à l'observateur or ce qui se passe c'est que la planète est bien sûr trop petite pour être observée directement mais par contre si vous avez un système étoile-planète il va y avoir un petit mouvement de l'étoile par rapport au centre de gravité du système et c'est ce petit mouvement qui est mesuré ce que vous voyez là sur la figure de droite c'est la figure historique de Michel Maillot et Didier Kellos en 1995 qui a montré la première détection d'une planète autour d'une étoile proche de type solaire c'était pas la première exoplanète puisqu'on en avait trouvé autour de Pulsar mais ça c'est évidemment infiniment plus intéressant pour nous parce que ça veut dire que ça fait référence à des systèmes qui peuvent ressembler au nôtre mais très vite on a eu une surprise très vite on a découvert quelques dizaines de ces exoplanètes et on a constaté une chose très étonnante ces exoplanètes elles étaient géantes ça c'était normal parce qu'on n'avait pas le moyen à l'époque d'observer les plus petites mais on les trouvait à très petite distance de leur étoile elles tournaient en quatre jours imaginez Jupiter tournant en quatre jours autour du soleil ça c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas expliquer avec le scénario que je vous ai décrit et donc ça c'était vraiment un défi pour les astronomes bon cela dit les théoriciens ne sont jamais à court d'idée donc ils font face à toutes les situations même les plus désespérées et donc un mécanisme a été étudié très vite qui est aujourd'hui assez largement accepté au moins dans ces grandes lignes c'est ce qu'on appelle la migration l'idée c'est que vous avez un système vous avez une étoile qui se forme il y a un disque protoplanétaire et puis vous formez les grands les planètes géantes gazeuses comme je vous l'ai décrit loin et puis après vous avez un phénomène de friction entre le disque et la planète un phénomène d'interaction que je ne vous décrirai pas qui a pour effet de ramener la planète à proximité de l'étoile alors évidemment toute la difficulté consiste à arrêter le mécanisme avant que la planète ne s'effondre dans l'étoile et ça c'est quelque chose il y a encore énormément de questions autour de ça et d'ailleurs les théoriciens qui modélisent le système solaire pensent que dans le cas des planètes géantes il est possible qu'on ait eu aussi une migration modérée puisqu'elle s'est arrêtée aux positions que nous connaissons aujourd'hui ce que je voudrais dire ici c'est qu'il faut faire attention au biais observationnel c'est à dire au fait que nous ne pouvons pas observer par exemple des exoplanètes qui seraient petits de la taille de la Terre ou qui auraient une période très très longue parce qu'il faudrait un temps très long pour observer une rotation complète par conséquent les objets qu'on a observés c'est effectivement ceux qui étaient le plus facile donc il nous reste maintenant à essayer de trouver les autres alors comme je le dis en bas d'autres systèmes planétaires semblables aux nôtres restent peut-être espérons-le à découvrir et pour rechercher les exotères il y a une méthode qui paraît plus efficace que celle des vitesses c'est celle des transits alors qu'est-ce que c'est qu'un transit et bien vous vous rappelez peut-être du transit de Vénus devant le Soleil en juin 2004 c'est la même chose sauf que cette fois le Soleil est remplacé par une étoile et devant vous avez une planète qui passe par chance devant l'étoile donc le jeu consiste à observer en permanence le flux d'un grand nombre d'étoiles au moyen de caméras CCD extrêmement précises et extrêmement stables surtout et de temps en temps on observe une chute du signal comme vous le voyez là si la planète passe devant vous voyez qu'elle va légèrement occulter le disque de l'étoile donc ça va se traduire par une petite baisse de signal alors elle n'est pas bien grosse cette baisse de signal dans le cas de Jupiter vu de très loin ça fait 1% mais 1% c'est mesurable depuis la Terre dans le cas de la Terre ça ne fait plus que 0,01% et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire depuis la Terre et c'est pour ça qu'on a lancé une mission spatiale qui s'appelle CORO pour rechercher des planètes de type terrestre ou des grosses terres comme on les appelle cette mission elle est partie l'année dernière elle marche très bien elle est en cours d'opération et pour l'instant on a déjà deux exoplanètes découvertes et surtout ce qui est intéressant plusieurs dizaines de candidats évidemment il faut être extrêmement prudent quand on fait ça parce que c'est pas parce qu'on a vu un seul passage qu'on est satisfait il faut en voir au moins deux voire trois donc ce sont des mesures qui prennent du temps mais c'est un domaine extrêmement prometteur et voilà je termine là pour dire que nous comprenons les grandes lignes du mécanisme de formation du système solaire et ce mécanisme n'est pas unique enfin il est largement répandu pour former des étoiles nous savons aujourd'hui qu'il existe de nombreuses exoplanètes autour des étoiles proches mais les configurations qu'on observe jusqu'à présent ne sont pas celles de notre système à nous donc leur mode de formation ou d'évolution est différent du nôtre donc nous pouvons aujourd'hui détecter les exoplanètes géantes mais il reste encore un peu de chemin à faire avec les exotères et ça c'est le grand défi des années à venir rechercher les exotères et ensuite rechercher si la vie a pu y émerger alors nous saurons si le système solaire est unique ou non et voilà et je vous remercie merci